Ce week-end, le judo club Marnaval Saint-Dizier organise un week-end de compétitions importants au dojo de l'Anou sous l'égide de la Ligue Grand Est et du comité départemental. Deux compétitions, dont la première a eu lieu aujourd'hui, rassemblant plus de 350 judokas et judokates au total. C'est le championnat régional junior première division, qui est qualificatif pour le championnat de France junior première division, qui se déroulera à Paris les 5 et 6 mars. Sur ce championnat, les finalistes sont qualifiés pour le championnat de France, uniquement les finalistes, donc les deux premiers. Se rajoutent à cette sélection-là les représentants du Grand Est, qui sont classés dans les 10 premiers de la ranking liste nationale, qui ne sont pas présents aujourd'hui sur ce championnat, parce qu'ils sont d'office qualifiés pour le championnat de France. Parmi ces judokas déjà qualifiés, le Marnavalais Gwendal Lebel, classé 10e sur la ranking liste. Aujourd'hui, 15 autres licenciés du club et une licenciée de Bettencourt-Laféré combattaient pour les championnats. Une chose est sûre, le public a rempli le gymnase de Lanoue pour encourager les judokas et judokates. La même affluence est attendue demain pour la seconde compétition. Demain, il y a une compétition également, c'est le championnat de bassin minime, du bassin champenois. Donc en fait, on a un championnat dans chaque bassin, l'Alsace, la Lorraine, la Champagne, la Champagne-Ardenne. Et donc demain, c'est la phase champenoise qui a lieu et qui sera qualificative pour le championnat du Grand Est minime. Ce week-end est également important pour les arbitres qui participent au concours du jeune arbitre et commissaire sportif cadet, sélectif pour les épreuves du Grand Est le 27 février prochain à Epinal. Un week-end qui va donc être décisif pour tout le monde dans le judo du Grand Est. Sous-titrage ST' 501